... Je voudrais maintenant que l'on passe à la gestion des dégâts. Un sujet compliqué. Pour cela, c'est Michel Salvatte qui nous rejoint, qui est administrateur, bien sûr, qui est le membre de la commission des dégâts. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, je sais que c'est un sujet précis, compliqué. Vous avez vos notes. Oui, mais... N'hésitez pas à vous en servir tranquillement. Le dossier des dégâts est un dossier lourd. Lourd. Il faudra juste tenir le micro près de la bouche, comme ça. Très important. Très important. Et donc, ça demande de la précision, d'où mes notes, bien entendu, pour ne pas être dans l'approximation. Alors, je crois qu'on a tué à peu près 30 000 sangliers sur les trois derniers exercices, ce qui prouve que les chasseurs ont un engagement sans faille. et on a peut-être l'impression que la situation est moins alarmante que les années précédentes. C'est un effet d'optique ou je me trompe ? Sur l'exercice qui nous concerne aujourd'hui, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le total des produits est de 516 687 euros, alors que le total des charges est de 566 187 euros, soit un déficit de 49 500 euros. Si on regarde l'exercice précédent, du 1er juillet, toujours pareil, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le total des produits était de 444 063 euros et le total des charges de 502 305 euros, soit un déficit de 58 242 euros. La situation est-elle moins alarmante parce que le déficit est minoré, puisque de 49 000, de 58 000, on est passé à 49 000, et minoré de 8 742 euros. Il faut voir que les recettes timbre sanglier, timbre grand gibier, il faut l'appeler comme il doit s'appeler, et plantes de chasse ont augmenté de 11 012 euros et surtout que nous avons vendu du matériel de protection d'occasion pour 44 931 euros. Non, je ne peux pas dire que le compte des gars va mieux cette année. Alors, si ça ne va pas mieux, ça n'empêche que les chasseurs n'ont pas relâché l'effort. Exactement. Bon, tous ici connaissent les efforts prodigués par les chasseurs. Je rappelle rapidement ce qui nous impacte tant sur le plan physique que sur le plan de l'éthique. Ouverture le 1er juin avec les désagréments connus de tous, chaleur excessive, risque d'incendie, explosion des comptes vétérinaires, fréquentation touristique importante. Chasse à l'affût au 1er juin également pour la protection des cultures. Chasse individuelle à l'affût, à l'approche et en battue, en zone pleine, où la facture des gars explose. Fermeture retardée à fin février et peut-être fin mars. Pour répondre à la question, cette année, la Fédération a décidé d'accorder aux agriculteurs des subventions pour ce qui concerne l'achat de matériel neuf de protection. Également, il a été décidé de subventionner les agriculteurs qui décident de se protéger pour des cultures définitives. Il est important de rappeler les prélèvements de ces dernières années. En 2015, 12 267 sangliers prélevés. En 2016, 13 500 sangliers prélevés. En 2017, 10 328 sangliers prélevés. Alors, vis-à-vis des agriculteurs, les agriculteurs sont nos partenaires incontournables et privilégiés. Beaucoup sont nos amis. La Fédération a voulu établir, dans le cadre de la gestion des dégâts, un climat de confiance en créant la charte de bonne conduite agriculteur-chasseur. Au passage, j'affirme que tous les textes contenus dans cette charte sont inscrits dans le Code de l'environnement. Donc, rien de contraignant pour qui que ce soit. Une requête présente que les dégâts soient signalés au plus tôt et sans attendre. Vis-à-vis des chasseurs, au président et membre des conseils d'administration, nos félicitations pour votre engagement. La Fédération, c'est vous. Aux chasseurs, merci pour le travail bénévole que vous faites. Surtout durant les périodes régulation, destruction. Si un jour, nous ne sommes plus là, la facture sera salée. Confiance, enfin, en ce qui concerne la nouvelle loi chasse, en espérant qu'elle apportera à tous les réponses espérées. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je crois que vous vouliez rajouter un mot. Merci beaucoup, Michel. C'était clair. Oui. Non, simplement, moi, je voulais préciser tous nos remerciements au corps de l'Euvotier, qui ont eu une action permanente sur le terrain, et sur cette espèce en particulier. et je voulais faire part de la dernière opération coup de poing qui a été menée dans un secteur bien précis, qui est Sainte-Marie, ville longue de la Salan-Côte-Aureille, où il y a eu une action forte au travers d'arrêtés que la DTTM a bien voulu nous accorder, où sur 10 jours d'intervention de l'Euvotier, donc, 28 sangliers ont été prélevés, et l'action continue encore maintenant, parce que notre souci premier, comme l'a souligné donc Michel Salvat, c'est le secteur de la Plaine. C'est le secteur de la Plaine qui est un secteur difficile à appréhender en matière synergétique, de par le mitage immobilier, de par la topographie du terrain, donc, tout est compliqué sur ce secteur, donc, pour gérer les populations. Et je sais que les autres Louvotiers, chacun dans leur secteur respectif, je pense à Elne, je pense du côté de Dille, Saint-Michel-de-Yotte et autres, donc, ont fait pareil, donc, et nous ont permis de limiter, de limiter un petit peu la casse. Merci encore. Merci de ces précisions. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada